Bonjour à tous, on se retrouve en vidéo pour parler des deux nouveaux jeux Dragon Ball qui vont sortir en 2024 et je suis accompagné de Ludivine, comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, toujours son coucou tout le monde les amis, on va aller directement sur le site de dbz.com et on va parler des deux nouveaux jeux comme j'ai pu vous le dire et croyez-moi, je pense qu'en 2024 c'est l'année de Dragon Ball, alors pourquoi ? Parce que Dragon Ball va fêter ses 40 ans, c'est quand même sorti en 1984 et forcément on arrive en 2024, ils vont vouloir marquer le coup, et d'ailleurs qu'est-ce que tu attends en 2024 ? Le nouvel animé Dragon Ball Daima ! Ouais mais là on n'entra pas avec les jeux ! Ah bah ouais mais moi j'attends ça aussi ! Alors oui, en soi oui ! Ok c'était pas vraiment ce que j'attendais comme réponse mais c'est pas grave, effectivement il y a le nouvel animé Dragon Ball Daima qui doit sortir en automne 2024 J'avoue, moi je suis hype, je l'attends, je sais très bien que certaines personnes critiquent, ne sont pas hype par ce nouvel animé Attendez les amis, on remange du Dragon Ball, et c'est pas on remange du Dragon Ball bas de gamme comme certains peuvent le dire c'est on va remanger du Dragon Ball avec une belle animation enfin ! Tu vois quand je vois le trailer, bah l'animation elle m'a foudroyé, je l'ai trouvé masterclass et puis revoir le petit Goku avec son bâton magique, ça c'est le coup de nostalgie tu vois Ensuite je ne peux pas critiquer l'histoire, le scénario, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire Et franchement quand je vois le trailer et quand j'écoute un petit peu ce qui a été dit à gauche à droite ou même que je lis certains livres, ça nous parle des Mac Kaioshin Franchement c'est un hype, j'ai envie de voir ce que nous réserve Dragon Ball Daima, toi aussi Ah pareil, moi en plus ils vont partir à l'aventure et tout, moi j'aime bien justement, c'est super Bah c'est ça l'essence de Dragon Ball, la base Dragon Ball avant Z, Super, GT etc, c'est les aventures Les aventures de Goku et de Bulma qui partent à la recherche des 7 boules de cristal, c'était ça à l'époque qu'on connaissait Donc voilà, revoir un petit peu mode aventure avec une belle animation, c'est ça surtout que je souligne La belle animation, ça c'est un petit effet Bon bref, là je me suis perdu à cause de toi, reparlons des deux nouveaux jeux Dragon Ball En 2024, il y a quoi, ce que je voulais que tu réponds c'est Tenkashi 4 Voilà, c'est ça que je voulais qu'elle réponde Et forcément attention, là je suis sur le site de dbz.com parce qu'on dit Tenkashi 4 Mais non, c'est Sparkling 0 Vous le savez très bien, pour ceux et celles qui ont vu mes précédentes vidéos Bandai Namco a déposé officiellement le nom de leur prochain jeu vidéo Depuis le 26 septembre 2023 Ils l'ont appelé Dragon Ball Z Sparkling 0 Donc ça, ça sera le prochain nom de jeu de Tenkashi 4 En soi, moi ça ne me dérange pas Alors je vous l'ai déjà expliqué pourquoi Sparkling 0 Il faut savoir qu'à l'époque, les Tenkashi Budokai chez nous étaient appelés Sparkling au Japon Dont le dernier, Tenkashi Budokai 3 chez nous, était appelé Sparkling Météor au Japon Et du coup là, Sparkling 0 En soi, moi ça ne me dérange pas Bah c'est plus simple pour tout le monde, au moins c'est le même nom Voilà, au moins ce sera le même nom dans le monde entier Voilà, ils ne se prennent plus la tête En soi, ce n'est pas plus mal Moi ça ne me dérange pas Moi ce que je veux, c'est que le jeu soit fait aux petits oignons Je veux des graphismes de fou Je veux un mode online de dingue Avec pourquoi pas également un mode coop Et forcément un excellent roster de personnages Alors attention Parce que là, il y en a plein qui commencent déjà à dire Il faut 160 persos dans le jeu comme Tenkashi 3 Oh, calme-toi, tu n'auras pas 160 persos dès la sortie du jeu Déjà si tu en as 40 à la sortie du jeu C'est déjà excellentissime Il va y avoir des DLC Bah ça c'est sûr Maintenant c'est sûr, il y a des DLC partout maintenant Dans tous les jeux C'est ça, ils savent très bien que ça génère de l'argent, etc Alors en soi, attention Moi je ne suis pas en train de critiquer les DLC Parce que beaucoup de personnes disent Ouais, mais non, à l'époque on n'avait pas besoin de payer les DLC On avait plein de persos Attention, ce n'est pas la même époque les amis A l'époque, soyons honnêtes Tu joues à Tenkashi 3, d'accord Même encore, à l'heure actuelle Tu peux y jouer sur PC Avec des belles textures, des modes, etc Et franchement le jeu, il est vraiment kiffant Il a toujours un gameplay vraiment kiffant Mais force est de constater Que parfois tu peux prendre un personnage Et bien son gameplay est le même Que un tel, un tel, un tel C'est du gameplay copié-collé Voilà, il n'y avait que l'apparence du personnage Qui changeait Et du coup tu te dis Ouais, il n'y a pas vraiment de taf Tu vois, une fois que tu as modélisé le perso En fait tu reprends à chaque fois les animations Boum, boum, boum Tu les mets et voilà Mais par contre aujourd'hui Dans notre époque Donc surtout là pour 2024 Moi ce que je veux C'est un gameplay unique Sur chaque personnage Un peu comme Dragon Ball Fighter Bah oui Non mais c'est ce qu'ils vont faire à mon avis Parce qu'avant c'est vrai qu'on se contentait de peu C'est vrai qu'on s'en fichait qu'ils avaient les mêmes attaques On était contents On avait les persos en fait Tu jouais le personnage, tu étais content Parce que voilà, le monde des jeux vidéo N'avait pas encore autant évolué qu'aujourd'hui C'est ça Donc tu prenais des jeux Et du coup tu y jouais Donc en soit Tu faisais pas vraiment attention à ça Tu n'étais pas autant critique Qu'on peut l'être aujourd'hui Et par exemple Je reprends Dragon Ball Fighter On nous sort un personnage à 4,99€ Mais il a un gameplay unique Alors après attention C'est pas le même style de jeu Dragon Ball Fighter C'est un versus fighting Compétitif avec de l'espoir etc Donc ça veut dire qu'ils nous sortent Un perso Tous les je ne sais combien de mois Il ne faut pas faire la même chose Avec Tenka Chikat Enfin du moins avec Sparkling Zero Ça c'est pas possible Parce que si tu sors 160 persos Voir même plus avec Dragon Ball Super etc On peut franchement Aller jusqu'à plus de 200 personnages Tu ne vas pas nous faire un perso A 4,99€ A chaque fois Le jeu revient à 1000 balles Oh Non ça fait cher là Là il faut se calmer Par contre Ce qu'on peut faire Moi je vais vous donner Mon idée justement Et c'est bien pour cela Que je fais cette vidéo Je vous parle des deux nouveaux jeux Alors pour l'instant Je parle de Sparkling Zero Ensuite je vais vous parler du deuxième jeu Dragon Ball Qui va faire son apparition en 2024 Mais j'approfondis vraiment la chose Ce que je veux En termes de DLC C'est Tu nous sors un DLC En mode package C'est quoi que j'appelle package ? Et bien par exemple Vous savez Les films des années 90 Et bien je pense à Le film DBZ Broly Voilà Broly le super séien légendaire Et bien tu me sors le DLC A 15 balles Du film DBZ Broly Le super séien légendaire Et dans ce DLC Tu me remets Toute l'histoire Du film Donc du coup Je vais rejouer L'histoire du film Ça c'est intéressant Et une fois que tu l'as fini Tu débloques les personnages Broly Mirai Trunks Qui avait des cheveux longs Paragus Voilà Ça serait tout un package Pour 15€ Tu débloques plusieurs personnages Et tu as une histoire Supplémentaire A effectuer Au sein même du jeu Dragon Ball Z Sparkling Zero Ça je suis d'accord Ah oui du coup Les personnages seraient inclus Avec l'histoire Voilà C'est ça Tu payes le DLC Il y a de l'histoire Il y a les personnages A débloquer Donc au final Tu as dépensé 15 balles Mais pour avoir Une durée de vie supplémentaire Sur le jeu Ce qui a inclus Du coup Et bien Beaucoup plus de développement Pour le DLC Tu peux faire la même chose Avec le film Garlic Comme ça Ensuite tu mets Garlic Avec ses sbires Après il y a plein de possibilités Le film avec Badak Le père de Goku Tu remets Badak Tu mets Thomas Célipa Pumbukin Totepo Tu vois Toute la team de Badak Voilà en soi Ça je trouverais ça Vraiment intéressant Et j'ose espérer Que Bandai Namco Vont sortir les DLC De cette façon là Et non pas seulement Un perso 499 Et vas-y Je vais vous en sortir 200 Là ça serait Ouf ici Voilà Ça serait abusé Là par contre Voilà Alors ensuite On reprend la date de sortie Logiquement Selon les leaks Et vous savez très bien J'ai fait quand même Pas mal de vidéos Sur ce sujet Ça devrait être pour Octobre 2024 On prend des pincettes Attention Mais ça serait pour Octobre 2024 Avec potentiellement Des news Qui seraient dévoilées Pendant le Dragon Ball Games Battle Hour Fin janvier A Los Angeles Et j'ose espérer Pouvoir y participer Je vais essayer De me déplacer là-bas Les amis Alors c'est pas évident Parce que déjà En décembre Je vais à la Jump Festa Au Japon Et ensuite Janvier Un mois après Il faudrait que je retourne A Los Angeles Mais je vais essayer De faire au mieux En tout cas Sachez Une chose N'hésitez pas N'hésitez pas A aller vous follow A mon compte Tick Toi Dans la description De cette vidéo On a dépassé Les 100 000 abonnés Ça fait plaisir Pourquoi ? Parce qu'une fois Que je serai au Japon Pour la Jump Festa En décembre Je vous ferai des lives Depuis là-bas Et également Pour Los Angeles Si j'arrive également A aller à Los Angeles Pour le Dragon Ball Games Battle Hour Et bien je vous ferai Également des lives Maintenant Passons au deuxième jeu Oui Ce jeu-là Exactement Bah attends Je vais mettre Plein de câble Ce jeu-là Ce jeu-là Et oui C'est Dragon Ball Dragon Ball Super Fusion World Alors là c'est pareil On va aller directement Sur le site De dbz.com Dragon Ball Super Card Game Fusion World Trailer Date de sortie Béta ouverte Interview du producteur Alors C'est pas juste Le jeu de card game Ça n'a rien à voir Sachez une chose Qu'est-ce que Dragon Ball Super Card Game Fusion World La série Dragon Ball Super Card Game Fusion World Est un nouvel environnement Avec une meilleure expérience De jeu Elle représente un bon En avant audacieux Pour le jeu de cartes Bien aimé Bien aimé Pardon Le nom est nouveau Mais il s'agit en réalité Du fameux jeu De la bêta fermée Dbz.com Card Game Digital version D'ailleurs une nouvelle bêta Devrait voir le jour La fin d'année 2023 Et le jeu doit sortir Officiellement Le 16 février 2024 Dans le monde entier Et du coup Fusionnant habilement L'univers physique Des cartes A collectionner Avec la puissance Du monde numérique Cette série repousse Les limites De l'interaction Entre les joueurs Donc vous avez capté Vous avez à la fois Les cartes Que tu auras Dans la vraie vie Tu peux les collectionner Tu peux aller affronter Les adversaires Comme le jeu Dbs Card Game Qui existe Ou alors Tu pourras récupérer Également tes cartes Directement sur ton PC Via le jeu Fusion World Et aller affronter Des adversaires Online En ayant ton deck Que tu as Dans la vraie vie Et bien tu le récupéreras Aussi Ça c'est mon deck Ça par contre Non 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 Mais c'est à moi Non mais c'est à moi C'est mon deck par contre Petite parenthèse Mais Louis me l'a offert Non c'est à moi maintenant Merci Cette femme C'est un délire Alors en plus Sachez qu'on a un deck D'ailleurs j'ai fait Une vidéo en exclusivité Où j'ai fait le pack opening Si vous voulez découvrir Les cartes N'hésitez pas à aller voir Ça sur une de mes précédentes vidéos On a fait un pack opening Avec Ludivine Franchement les cartes Sont vraiment intéressantes Elles sont vraiment très très belles Pas top Mais il y en a franchement Elles sont chouettes Donc n'hésitez pas par curiosité A aller voir ça C'est février 2024 Ça doit sortir Dragon Ball Super Fusion World Il y aura le mode Dans la vraie vie Et également Version digitale Avec de l'eSport Qui va faire son apparition Ça pour le coup C'est vraiment intéressant Et vous le voyez C'est marqué En version physique Et numérique Gameplay plus intuitif Et plus rapide Pour réduire la durée des parties Parce que oui Vous allez récupérer vos cartes Directement sur le PC Mais quand vous allez poser Votre carte Dans le PC Et bien par exemple Si c'est là Le Vegeta Que vous voyez En carte leader Vous avez Vegeta Qui va pop en 3D Et quand c'est à vous D'attaquer C'est Vegeta Qui va attaquer Faire des Final Flash Kanugai Ça va être incroyable Ça va être incroyable Ça va être oufissime Les amis J'ai hâte Moi aussi c'est pareil J'ai hâte Donc voilà Concernant les deux nouveaux jeux Qui vont faire leur apparition En 2024 Pour les 40 ans De Dragon Ball On le rappelle Les 40 ans de Dragon Ball C'est en 2024 Et du coup J'ai hâte De découvrir S'il y aura D'autres annonces Également Parce que là Il y a le nouvel animé Dragon Ball Daimac Comme elle a pu le dire Madame Je pense qu'on va avoir Sans doute Pendant la Jump Festa Au Japon Pour cela N'hésitez pas A vous follow Sur mon compte TikTok Comme j'ai pu vous le dire C'est sauf Fin d'année 2024 Octobre Et puis DBS Fusion World Qui fait son apparition Le 16 février 2024 Donc lui ça arrive vraiment Très très vite Avec également La bêta Fin d'année 2023 Donc là j'ai hâte Également de jouer À la bêta Et puis voilà Je pense que là On a fait tout On attend également Du Xenoverse 3 Ça serait pas mal Mais bon On verra bien Sur ce les amis Merci à vous D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à partager Max de pouce bleu N'hésitez pas à réagir Dans l'espace commentaire Abonnez-vous Également à la chaîne Si vous n'avez toujours pas fait Et n'oubliez pas La passion passe Apprenez Priorité Ciao Ciao tout le monde Eh les gars C'est Goku Abonnez-vous à la chaîne De Sofiane le Geek Comme Amia Amia